Salut Youtube, je suis SuzuCube et je suis doublement super content de vous retrouver d'une part pour unboxer cette édition collector de Monster Hunter World que j'attendais dans son édition PS4 d'ailleurs c'est une édition PS4 et elle est énorme c'est pour ça qu'elle prend toute la place à la caméra et deuxièmement parce que c'est mon premier unboxing dans le cadre de mon temps partiel qui va me permettre de passer plus de temps avec vous tout simplement alors sur ce on commence directement par les jeux collector de Monster Hunter qui contient si je me souviens bien la figurine du monstre c'est un air guisante le jeu c'est quoi ça ça doit être ah oui il y a l'art book qui est là ça doit être juste la officielle DLC en fait c'est DLC d'accord tout simplement maintenant ils mettent les DLC comme étant un truc collector alors que pas du tout et surtout un CD audio qui a l'air pas trop mal alors moi je vous propose directement hop on enlève la surcouverture ça commence très bien tout ça où est-ce que j'ai mis mon petit couteau le voilà ce fameux scalpel on va faire des frappes chirurgicales ça reste un collector quand même la poste n'a pas abîmé le carton donc ne le faisons pas voilà c'est parti bon petit tour du propriétaire avec une très belle boîte en fait c'est vraiment une belle boîte qu'on va essayer d'ouvrir ce que je peux à une main c'est parfait on peut l'ouvrir à une main je vois que tout est démonté là dedans moi ce que je vais faire c'est que on va le mettre là on va se mettre de côté voilà comme ça vous allez pouvoir voir ce qui en sort sans les reflets donc bien sûr on a le jeu c'est l'édition normale qu'on a au magasin pas de steelbook curieusement vraiment curieux on a l'as le soundtrack donc c'est l'ost et du jeu et toutes les musiques disponibles dans le jeu donc il ya dix musiques je vais pas vous les citer par contre ce que j'ai vu sur la boîte c'est que le cd a l'air très très beau cd mis à l'envers ça c'est particulier mais voilà on a très beau motifs sur ce cd qui fait très monster hunter pour le coup du coup oui ça ça fait plaisir ça fait plaisir j'aurais quand même préféré parce que là c'est juste du carton j'aurais préféré dans un petit boîtier en pas en métal mais un petit boîtier en en plastique comme d'habitude il ya dans les ost c'est rare que c'était en carton comme ça mais pourquoi pas on a bien sûr le pack dlc de luxe donc il contient l'ensemble des dlc avec le code derrière que je vais pas vous montrer puisque je voudrais bien joué avec le collecteur avec le collecteur avec les dlc on a en dessous donc on retire directement alors ma boîte elle a un peu déchiré elle a dû un peu ce elle a dû un peu sauter de tous les sens dans l'avion pour arriver jusqu'en martinique on a ensuite l'artbook le digital le world art book monster design il est très joli c'est le même motif qu'on retrouve en fait sur le sur le cd tout simplement donc au niveau cohérence visuelle c'est pas trop mal et si on ouvre dedans ce livre cet art book très joli ouais pour ceux qui aiment bien l'univers de monster hunter et qui veulent voir la façon dont les monstres sont conçus la façon dont ils sont donc dont ils sont dessinés par les artistes du jeu à basse est negligent justement c'est là la figurine c'est une figurine de ce monstre là je pense que c'est dans sa forme évolué parce qu'apparemment assez concept art peut-être c'était avant c'est fait le jeu mais voilà par contre il est un peu fin je sais pas si on peut voir la caméra il n'est pas très épais comme comme art book mais il fait le taf après personnellement je suis pas ultra fan du design ah bah lui je l'ai dans la bêta pour ceux qui m'ont vu jouer à la bêta il m'a bien fait chier s'appelle dodo gama dodo gama en français dodo et en plus c'est vrai qu'il est plutôt il est pas très actif en tout cas voilà c'est l'art book officiel du jeu et on va terminer par ce que tout le monde attend je vais en profiter pour hop mettre ça là voilà dans cette boîte là on a un air guisante rien derrière et blanche est pas super la boîte nous aussi la boîte qui est dans la boîte du collector on va pas trop se plaindre et par contre je vois qu'elle est pas trop protégé ça c'est assez rare en général ah elle est pas trop protégé mais ça ils ont fait les choses bien hop là je sais qu'il n'a quand même pas ces bruits là mais je suis désolé pour vous ça s'ouvre de ce sens ok d'accord scalpel où es-tu après d'avoir passé au scalpel je pense que ça ira tout de suite mieux il y a un côté que j'ai oublié en plus mais voilà ce que tout le monde attend c'est ça un truc qui ne ressemble à rien non je rigole c'est le c'est le dessous avec écrit capcom all white réservé 2018 et donc même moi je découvre voilà c'est un air guisante alors la matière je sais pas si vous voyez c'est du plastique mais c'est du plastique mou un peu comme les figurines qu'on avait en plastique de dinosaures et toute petite et moi j'ai jamais vu ce monstre dans le jeu monster hunter mais vos détails c'est vraiment vraiment bien fait il est un peu petit à côté de ma main là il tient dans ma main donc c'est c'est une petite figurine c'est vraiment une toute petite figurine pour que vous rendiez mieux compte de la taille je vous met à côté du voilà ça c'est la pochette du jeu vous voyez c'est une figurine que vous pouvez poser à côté de la pochette de votre jeu elle est assez petite alors je sais plus combien coûtait le collector mais j'ai un truc qui était assez élevé par rapport au contenu parce qu'au final on n'a même pas ce type book on a juste on a on a bon là le jeu ça ok on a les dlc on a le pack dlc de luxe par contre c'est marqué pack dlc de luxe alors je pense pas que ce soit le season passe à voir je sais pas comment ça se passe mais bon voilà et en fait en gros le pack collector consiste à avoir cette figurine et 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 l'art book maintenant moi je sais pas je trouve que c'est un peu faiblard maintenant c'est pas tous les jours qu'on a des monster hunter comme ça c'est un gros monster hunter il est sorti en europe il est entièrement doublé en français donc oui j'ai vraiment envie d'encourager capcom à continuer dans cette direction et c'est aussi une façon de soutenir l'industrie du jeu vidéo parce que le jeu en lui même il est majestueux et monstrueux bon sur ce moi je vous laisse vous dit à tous les otakus et à des autres sur otaku game point fr et et Sous-titrage ST' 501